... Urbanisme Bouaké, deuxième phase de la pré-souscription pour les logements sociaux. Les souscripteurs se font rares. Santé d'Aloa, la fondation Sorokibafori au service de la population pour assurer son bien-être. Enseignement supérieur Bouaké, inauguration de l'American Corner, l'université à la San Ouattara s'ouvre sur le monde. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition, deuxième phase de pré-souscription pour les logements sociaux. Il est question pour les ménages de bénéficier d'un toit, cependant les souscripteurs se font toujours attendre ici même à Bouaké. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Bakker. La Côte d'Ivoire souffre d'un déficit de 400 000 logements et ce déficit s'accroît de 50 000 logements chaque année selon les statistiques du ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Pour résoudre cet épineux problème de logement, tout en permettant aux populations d'acquérir un toit, le gouvernement ivoirien a initié un programme présidentiel de construction de logements sociaux. Ce programme est à sa deuxième phase de pré-souscription, démarré le 6 février 2014, après la première lancée en mars 2013. Une initiative qui réjouit les souscripteurs. J'ai décidé de venir faire la souscription pour ne pas regretter plus tard. J'ai choisi un logement social de 4 pièces qui tourne autour de 7 à 10 millions. A Bouaké, le centre de facilitation des formalités d'accès au logement céphale, chargé de la pré-souscription, des ménages souhaitant bénéficier d'un logement, ne connaît malheureusement pas d'affluence. En deux mois, seulement 55 souscripteurs ont été enregistrés. On peut noter que l'affluence n'est certes pas au beau fixe comme on l'attendait. J'exhote tous ceux qui ont pris part à la première phase de pré-souscription et qui jusque-là sont encore à la maison parce qu'ils sont en manque d'informations, à venir dans nos locaux, à la mairie, aux CIS, aux quartiers commerces à Bouaké, pour venir non seulement nous exposer les difficultés qu'ils ont rencontrées lorsqu'ils sont allés vers le promoteur, afin qu'on puisse trouver pour eux des solutions adéquates pour qu'ils puissent entrer pleinement dans le programme de logements sociaux. Au total, 279 logements vont être bâtis sur deux sites différents de la commune de Bouaké, dont 125 logements sur le site du village de Bouaké et 154 à Conacancro. Trois catégories de logements sont proposées à la population, à savoir le logement social, économique et de haut standing. L'opération de pré-souscription prend fin le 4 avril prochain. Le conseil régional du Kéologo décide de se rapprocher des populations pour mieux expliquer à ces populations les missions de cet outil de développement. La localité de Conga a abrité la session tournante. Au menu de ses assises, les projets prioritaires pour le développement de la région du Kéologo. Le conseil régional, instrument de développement économique, social, culturel des régions, est très peu connu des populations. Depuis le conseil général jusqu'à maintenant, la population qui vous a élue puisse vous connaître. La population se sent concernée. On ne reste pas là-bas parce que le conseil dit que le chef-lieu, les choses-opinions dans le chef-lieu du département. Mais si vous restez là-bas, ils ne vont pas jamais se sentir concernés, même si vous réalisez des choses. Le conseil régional du Kéologo veut donc inviter les populations à s'approprier cet outil de développement. Il a donc décidé de sillonner les trois départements de la région afin de mieux expliquer la mission du conseil régional aux populations. Après Fekese-Dougou, c'est la localité de Conga qui a accueilli l'équipe dirigée par Kone Lassina. Les intervenants au cours de cette rencontre ont salué cette initiative qui vise à impliquer toutes les forces vives dans l'essor de leur localité. Le préfet a exhorté les filles et fils du Kéologo à mettre de côté les intérêts personnels pour se mobiliser autour du développement de leur terroir commune. Pour sa part, le président du conseil a présenté aux populations de Conga les projets prioritaires de son conseil. Il y a la carte sanitaire de la région, sur celle-là qu'on va travailler. On va aller vers le ministère de la Santé pour voir les préoccupations. La carte scolaire aussi sur laquelle nous avons travaillé et qu'on va approcher le ministère de l'Education nationale pour accélérer les choses. Au cours de cette deuxième session du conseil régional du Kéologo, de nombreux autres points ont été débattus. Notamment l'épinoproblème de l'exploitation clandestine de l'or dans la région et le manque d'eau en saison sèche. Rendez-vous est donc pris pour Wangolo Dougou, cadre du prochain conseil régional du Kéologo. Le conseil municipal de Bundiali est installé le week-end dernier. Le nouveau conseil compte mettre tout en oeuvre pour booster le développement de la capitale de la région de la Bagoué. Reportage Kadek Sogodogo. Bundiali, capitale de la région de la Bagoué. Chants, danses et fanfares traduisent la liesse populaire autour du nouveau conseil municipal de la ville. Ces populations souhaitent voir Bundiali amorcer son développement. Pour ce faire, elles ont placé leur confiance à une nouvelle équipe avec à sa tête la Sina Konaté, le maire. Le tout nouveau maire, conscient de l'immensité de sa tâche, compte mettre tous les acquis de son côté afin de rélever le défi. La voirie, l'eau, ça fait partie de notre région, des réalités. Et le plus important, c'est qu'en tant qu'élus, en tant que cadre, nous puissions nous mobiliser pour trouver des solutions. Pour réussir sa mission, le maire peut compter également sur l'union sacrée des cadres de Bundiali, parmi lesquelles le ministre Bruno Nambagné Kone. Il n'y aura pas de développement sans union. C'est cela qu'il faut entendre. Et je suis heureux qu'à Bundiali, on l'ait compris. Nous souhaitons que toute la région de la Bagoué fonctionne de cette façon-là. Le ministre d'État, Amadou Gankoulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, tout en saluant l'union des cadres de Bundiali, a tenu à livrer un message du président de la République, Alassane Ouattara. Le président m'a dit de venir vous dire, ah merde, ici, à Bundiali, il n'y aura plus de problème d'autre. Il m'a dit de vous dire aussi que vous avez parlé de la route Bundiali-Odilé. Alors le financement de cette route est d'acquis. La cérémonie s'est achevée par la remise des clés de deux écoles primaires, des réalisations à mettre à l'actif de la nouvelle équipe municipale. Tout près de Bouaké, Djebounoua. Les femmes rurales du Djebounoua reçoivent l'appui de l'amicale des femmes fonctionnaires de la localité. Cet appui vise à renforcer la capacité des femmes rurales en matière de gestion financière dans le cadre de leurs activités agricoles. Assane Kahn, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. Instruire les femmes rurales sur la gestion financière et la professionnalisation de leurs activités agricoles. C'est ce à quoi s'attelle l'amicale des femmes fonctionnaires de Djebounoua, localité située à quelques enclabues de Bouaké. Pour leurs premières activités annuelles, ces femmes fonctionnaires de la ville ont mis l'accent sur la promotion du genre. Elles ont donc initié une journée de sensibilisation sur cette thématique à l'endroit des femmes rurales de Djebounoua. Comment la promotion du genre peut-elle contribuer à la paix et au développement ? C'est le thème de l'exposé fait par la chargée des affaires politiques de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire basée à Bouaké, Fatoumata Ouattara. La représentante de l'ONU ici a invité la population de Djebounoua à considérer les mêmes droits et devoirs pour la femme et l'homme pour le bien-être de la famille. Pour la présidente de l'amicale des femmes fonctionnaires de Djebounoua, sa structure veut donner un nouveau dynamisme aux activités des femmes du monde paysan dans la localité. Attirer l'attention de nos soeurs du village, de leurs droits et devoirs, parce qu'elles se disent qu'elles sont à la maison pour la maternité et pour la cuisine. Elles doivent valoriser leurs droits. Elles peuvent quand même participer à certaines résolutions de la région. Les autorités administratives et politiques de Djebounoua ont salué et encouragé cette initiative. Par cette activité, l'amicale des femmes fonctionnaires de Djebounoua entend contribuer à l'autonomisation des femmes rurales et au développement de Djebounoua. La merrée de Bouaké a offert du matériel à les personnes vivant avec Andy Pcap afin de se déplacer.